De retour sur le plateau de CETADIR en compagnie de maître Xavier Jean Keïta. Le 31 mars 2021, la Chambre d'appel de la CPI a confirmé l'acquittement des Ivoiriens Laurent Gbagbo et Charles Blégoudet, poursuivis pour crime contre l'humanité en Côte d'Ivoire. Suite à cet acquittement, certains se demandent si la mission de la CPI en Côte d'Ivoire dans cette affaire est réellement terminée. Qu'en est-il exactement ? N'y a-t-il pas d'autres affaires en cours ou de nouvelles enquêtes prévues en lien avec la situation en Côte d'Ivoire ? Déjà, pour parler du président Gbagbo et du ministre Blégoudet, je les ai assistés à leur première audience. Je voudrais dire que si ça s'est terminé par un acquittement, justice a été dite, elle a été faite. Savoir si justice a été rendue pour les victimes, c'est une autre question. Il appartient à ceux qui poursuivent de poursuivre comme il faut ou en tout cas de trouver les bonnes personnes. Étant à la défense, il ne m'appartient pas à moi de poursuivre. Je défends. Vous dire, est-ce que la Cour a fini de travailler en Côte d'Ivoire ? Je pense que c'est une question qu'il faut plutôt poser au bureau du procureur. La défense n'intervient que quand quelqu'un a été interpellé ou saisi ou que mon bureau est interpellé pour intervenir dans le cadre de son rôle de responsable des droits de la défense au stade initial, au stade de l'enquête. Donc, je ne sais pas s'il y aura d'autres poursuites en Côte d'Ivoire. Je suis comme vous. Dans l'attente ? Non, je n'attends pas spécialement. Mais l'actualité nous le dira. Et voilà. Toujours face à l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blégoudet, certaines voix s'élèvent pour demander s'ils ne sont pas coupables. Qui est coupable des massacres qui ont fait près de 3000 morts ? Comment la CPI compte-t-elle faire la lumière sur ces crimes et prendre justice aux victimes ? Mais il y a des étapes. C'est le procureur qui enquête et qui poursuit. Dans le cadre de la Côte d'Ivoire, il a poursuivi le président Gbagbo, le ministre Blégoudet et Mme Gbagbo, Simone. Les deux premiers ont été acquittés. Mme Simone Gbagbo, les charges ont été abandonnées à la demande du bureau du procureur suite aux deux autres acquittements. Cela a été acté par la Chambre. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas de procédure connue, en tout cas, concernant la Côte d'Ivoire. Lorsqu'il y aura un mandat d'arrêt ou des évolutions, je la prendrai comme vous. Donc, je ne peux pas spéculer. Quant aux victimes, et ce n'est pas parce que je suis de la Défense que je n'ai pas de respect pour les victimes, je pense qu'au moment où on commémore ce 25e anniversaire, on ne peut pas ne pas penser aux victimes et à leur famille. Pour autant, la Cour pénale, c'est une juridiction. Ce n'est pas un centre international de droit humanitaire. Lorsque l'on poursuit des individus, lorsqu'elles sont condamnées et convaincues de leur culpabilité, alors il y a un lien de causalité à faire avec les victimes. Ces victimes ont été emmenées à participer. Si les personnes poursuivies sont acquittées, les victimes, elles restent sur la touche. Malheureusement, c'est du droit. Vous êtes responsable, c'est une chose. Vous pouvez être responsable, mais ne pas être responsable des victimes. C'est une autre étape. Il faut aussi établir ce lien de causalité. Donc, vous dire, si M. Bagbo et Blégoudet ne sont pas coupables, qui est coupable ? Je veux dire, d'abord, ils sont acquittés, donc ils sont innocents. Ensuite, qui est coupable ? Ce n'est pas à moi de le dire. S'il y a des poursuites, c'est au procureur de le démontrer, et c'est au juge de le décider. La défense ne poursuit pas. Elle assiste, elle accompagne, elle défend. Donc, je ne suis pas dans mon rôle, moi, de... Je n'enquête pas, je contre-enquête. Quand cela arrive... Maître, excusez-moi de vous couper. Vous avez évoqué les victimes. Oui. On sait qu'un fonds au profit des victimes existe. Bien sûr. Dans ce cas de figure, il n'a pas été débloqué, du coup ? Le fonds intervient déjà en amont, sans lien avec les affaires. Il y a des réparations qui se font, des resocialisations, de la rescolarisation des enfants. Souvent, on critique la Cour pénale, mais on ne cite jamais cette extraordinaire création qui est le fonds au profit des victimes. Ça, c'est le travail en amont. Après, il y a un travail en aval. Lorsqu'il y a conviction, donc condamnation, et que les juges entrent en voie de condamnation aussi pour des réparations, le fonds pour les victimes entre également en action. Il reçoit des dons de volontaires, d'État, et il accompagne les victimes dans le cadre des réparations. On ne peut pas tout faire à la CPI. Je pense, et ça c'est mon opinion personnelle, c'est que lorsque nous avons des élus ou des dirigeants, ces dirigeants ont la première responsabilité de protéger leur population. Et que s'il y a une faille, si l'État n'est pas à la mesure de protéger, il peut être à la hauteur de réparer. Il doit réparer pour les victimes. C'est après, à cet État, à se retourner contre qui de droit. Mais moi, je dirais que, normalement, si un État montre qu'il a failli, qui c'est le gendarme du monde ? Ce ne sont pas les États-Unis, la France ou les Russes ? C'est le Conseil de sécurité qui est en charge, au titre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, de la paix et de la sécurité dans le monde. Donc, moi, le système que je propose, c'est de garder le système de participation des victimes. Ça leur donne déjà une réparation morale. Leur situation de victime, elle est acceptée, elle est accompagnée par la Cour au titre de l'article 68.3 du statut de Rome, où les victimes sont admises, pas comme partie civile, mais comme participantes, pour faire valoir leur vue et leurs préoccupations. Mais à la fin, ces mêmes victimes n'auront droit à réparation que s'il y a condamnation et que s'il y a un lien de causalité entre la personne condamnée et les victimes, et leur dommage. Je rappelle que la Cour, elle ne poursuit pas les États. Elle poursuit les personnes ? Elle poursuit les personnes. Même quand c'est un État qui appuie, comme on dit, sur le bouton pour envoyer une bombe, il y a toujours derrière un individu qui a donné un ordre ou qui l'a exécuté. Ensuite, donc, si cette responsabilité de l'État ne permet pas de réparer, la communauté internationale, et ça, c'est ma conviction et ma proposition personnelle, n'engage pas la Cour pénale. La communauté internationale doit aussi réparer ou aider les victimes à charge de se retourner contre qui il appartiendra. On ne peut pas laisser les victimes le bec dans l'eau, comme on dit, parce que Jean-Pierre Bimba a été acquitté ou le président Bokbo a été acquitté ou blégoudé, et on dit, ah, mais cette Cour ne marche pas. Non, c'est une Cour. Il y a des règles de droit, culpabilité, condamnation, et ensuite, lien de causalité. Je peux être condamné pour quelque chose, mais si ce n'est pas moi qui vous ai causé un dommage, je vais réparer parce que vous avez un dommage. Non, il faut un lien de causalité. Donc, c'est ça le droit. La Cour pénale n'est pas une institution de droit de l'homme. Sinon, on aurait été basé à Genève. C'est là-bas la capitale internationale des droits de l'homme. Nous, nous sommes une juridiction. Donc, il y a des règles procédurales et qui peuvent conduire à une culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Une fois cette culpabilité établie, il faut aussi établir un lien de causalité. Donc, il y a différents types de réparations. La Cour est en train de travailler avec certaines propositions originales. nous sommes aux prémices. Mais sachez en tout cas que le fonds d'élimination des victimes est très actif. Et je le dis, quand on critique la Cour, on pourrait au moins nous reconnaître que nous avons mis en place un système qui permet, même en amont, sans attendre de la responsabilité, de rescolariser, par exemple, des enfants soldats et les remettre à l'école. Des femmes qui ont été défigurées et de les accompagner psychologiquement parce qu'elles ont été violées et de les remettre en forme ou en tout cas en vie, dans la vie sociale, sans qu'on attende des condamnations. Dans le boss des accusés, nous avons vu le camp Gbagbo et pas celui de son adversaire. Comment est-ce juridiquement possible ? C'est qui son adversaire ? Son adversaire lors des élections ? Ah ! Ah ! Son contradicteur ? Oui. Adressez-vous à qui de droit ? Je vous ai déjà dit... C'est-à-dire ? Moi, je ne poursuis pas. Si demain, ce camp est poursuivi et que je suis encore en fonction, eh bien, j'assisterai dans le cadre de mon mandat. Moi, je ne fais pas de politique, je fais du droit. Oui. Mais oui. Donc, le procureur et son bureau, ils ont une stratégie de poursuite dans laquelle moi, je n'interviens pas à titre personnel, encore moins à titre institutionnel. Donc, votre question elle est pertinente. Je la comprends. Elle est tout simplement mal dirigée, madame. Je la redirigerai... Vers qui de droit ? Vers qui de droit ? Et vous aurez une réponse, je l'espère. Espérons-le. Une toute dernière question est là vraiment très très rapidement. 12 ans après son décès, une instruction a été ouverte sur le décès d'Ibrahim Koulibani avec ce chef rebelle qui commandait notamment le commandement invisible. l'instruction est menée par la justice française et elle pourrait bien se retrouver sur les bureaux de la CPI. Du moins, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'avocat de la famille du défunt. Comment on peut expliquer cela ? Et pourquoi vous ne le demandez pas à l'avocat de la famille du défunt ? Paix à son âme ? Parce que vous êtes... Je ne suis pas un magicien. Vous voulez que je réagisse contre la déclaration d'un avocat, il déclare ce qu'il veut. Et la CPI, la CPI a des règles de compétence. Vous, vous ne pouvez pas venir déposer un dossier comme ça à la CPI et la CPI s'en charge. Il y a trois règles de saisine. Un État, parti, défaire une situation. C'est-à-dire, il contacte la cour pour dire qu'il se passe dans mon pays des événements, une guerre civile et je soupçonne qu'il y ait des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre ou peut-être même un génocide. La cour reçoit, on enquête, on trie, on évalue, il y a des critères et c'est après seulement qu'une situation peut devenir le procureur contre Mme Hachelet ou M. Keïta. On ne défaire pas une affaire à la CPI. Si un État ne peut pas le faire, un avocat ne peut pas le décider. Ensuite, le procureur peut prendre une initiative propriomotu, de sa propre initiative, s'auto-saisir d'une situation dans le monde qui concerne la compétence de la cour. Deuxième saisine. Pour éviter qu'il y ait un gap, un trou et qu'il y ait des massacres dans une partie du monde parce que les auteurs présumés ne sont pas ressortissants d'un État parti ou cela ne se passe pas dans un État parti, il peut y avoir des massacres. Et cela s'est passé pour le Darfour Soudan et la Libye. Et là, le gendarme du monde est intégré à la cour, c'est-à-dire le Conseil de sécurité. Il peut déférer une situation à la cour pénale internationale. Et là, la cour, elle enquête et ensuite, ça devient Saïf Al-Islam Haddafi qui a été mon client face au bureau du procureur où le président Omar El-Bachir poursuivi par le bureau du procureur. Mais pour que cela puisse se passer, il faut passer le filtre du veto des cinq membres permanents. S'il y a un veto, la situation ne sera jamais déférée à la cour pénale internationale. C'est ce qui est arrivé pour la Syrie. Donc, ce sont des choses à rectifier au niveau de la cour. Et on peut dire que ça aussi, c'est dans le bilan, ce veto-là est plutôt à... Vous diriez que vous l'avez un petit peu... Non, non, je considère que le veto, et ça, c'est mon opinion personnelle... Qui n'engage que vous. Ça n'engage que moi, mais ça peut faire des petits. Le veto, en 2023, ça n'a plus aucun sens. Ça avait un sens au moment de la Deuxième Guerre mondiale. La preuve, les cinq grands qui sont censés avoir la sagesse et l'arme nucléaire, les cinq grands ne sont pas les plus sages du monde. Sinon, il n'y aurait pas une guerre actuelle qui a des conséquences jusqu'en Afrique. Alors maître, c'est intéressant que vous ayez évoqué le cas du Darfur et de la Libye. Oui. Il y a eu aussi la Côte d'Ivoire. Le Liberia, mais... Jean-Pierre Bemba. Oui. Beaucoup de ces cas que je viens de citer, enfin tous, sont africains. Ce qui fait que depuis des années, on a un sentiment, il y a eu la naissance d'un sentiment, je ne dirais pas anti-CPI, mais certains disent que la Cour pénale internationale serait une cour qui ne juge que les Africains. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Je dirais d'abord vrai, actuellement, les affaires pendantes concernent l'Afrique. Mais je dirais complètement faux si on regarde pourquoi ces affaires-là et comment elles sont venues. Tout d'abord, on pourrait penser que sur 123 membres, Etat parti, vous savez quel est le plus gros groupe d'Etats parti ? C'est l'Afrique. L'Afrique. Il y en a 33. Avant, il y en avait 34. Mais le Burundi s'est retiré. Le Rwanda n'a jamais été parti. Ensuite, le plus gros membre après, c'est les Etats d'Amérique latine, 28, et Europe continentale, 25. L'Afrique a voulu cette cour pénale. Un de mes pays, puisque je suis franco-sénégalo-maliens, un de mes pays, le Sénégal, le Sénégal a été le premier Etat à ratifier le statut de Rome. J'en suis très fier. Et en tant qu'Africain, je suis très fier. Moi, que la cour soit occupée en Afrique, pourquoi ? Est-ce qu'il y a des victimes ? Ou pas, lors de ces guerres civiles ? Oui. Donc, ça se passe sur mon continent. Si mon continent saigne, si la paix doit passer par la justice, j'appelle à cette justice pour mon continent. Je ne vais pas dire ne nettoyez pas chez moi, chez l'autre, c'est sale. Ensuite, il est important sur le plan juridique d'avoir une honnêteté intellectuelle. Les premiers à avoir combattu la cour pénale, ce sont certains chefs d'État africains. Pourquoi ? Parce qu'en 2009, la cour pénale a osé émettre un mandat d'arrêt contre un chef d'État en exercice, Hassan Omar El-Bashir. C'est à partir de là que le sentiment anti... Quand on a poursuivi Thomas Loubanga, personne n'a bougé. C'était la première affaire. Quand on a poursuivi Germain Katanga, Ngudjolo, deux affaires, les trois, Congo, RDC, personne n'a bougé. On a commencé à tiquer un peu parce que le niveau augmenté, Jean-Pierre Bamba, vice-président de la RDC et sénateur. Mais les chefs d'État ne l'ont pas défendu. Mais quand on a touché à des chefs d'État et qu'on a poursuivi, par exemple, de hautes personnalités du Kenya, du Kenya, ça a bougé. L'article 27 dont je vous ai parlé, c'est l'article le plus démocratique. On ne peut pas opposer la qualité d'officiel à la Cour pénale. Donc, si vous regardez comment on a saisi ou on peut saisir la Cour pénale, je l'ai rappelé, initiative d'un État, parti, initiative du procureur, initiative du Conseil de sécurité. Ce sont les trois modes de saisine. Si on regarde les affaires en cours que vous avez soulignées, il y a aussi le Mali, la Côte d'Ivoire, Centrafrique, Soudan, RDC, c'est l'Afrique. Mais qui a pris l'initiative ? Mouzeveni, Ouganda, Kabila, RDC. Les Maliens sont venus pour que la CPI s'intéresse à ses présumés djihadistes. Donc, ce sont des initiatives de Bozizé, Centrafrique, ce sont des initiatives des chefs d'État africains eux-mêmes. On pourrait, à l'heure actuelle, par rapport aux affaires qui sont passées, on ne peut pas nous reprocher d'Arfour Soudan, c'est le Conseil de sécurité. On ne peut pas, on ne peut nous reprocher que le Kenya. Parce qu'à la suite d'un rapport d'enquête, le procureur de la CPI s'est auto-saisi. Mais en dehors de ça, tout le reste, ce sont des initiatives des chefs d'État africains. Donc, attendez, je termine, c'est important. Sur le plan pédagogique, c'est important. Parce que c'est insupportable d'entendre ce reproche contre la Cour pénale, alors qu'il est simple d'expliquer comment on a saisi et qui a saisi. Ce sont nous, nos chefs d'État africains qui ont saisi la CPI. Vous avez parlé tout à l'heure de complémentarité. Mais c'est extraordinaire la complémentarité. Ça donne priorité aux États eux-mêmes. Si ces États n'ont pas saisi l'opportunité de poursuivre eux-mêmes, ils ne peuvent pas le reprocher à la Cour pénale. D'agir, c'est parce qu'ils ont failli. Donc, ils réparent eux-mêmes une Cour pénale idéale. Ça veut dire que la complémentarité, elle marche, elle fonctionne et que les États font leur ménage eux-mêmes en poursuivant et en jugeant. Encore, il faut avoir la volonté, il faut avoir les moyens et il faut respecter aussi la rigueur du statut de Rome qui a mis en place le procès équitable, le respect d'égalité des armes et de la présomption d'innocence. Il ne suffit pas de juste saisir, enquêter, emprisonner, juger vite fait. Non, non. Il y a de grands principes et les États qui adhèrent au statut de Rome doivent intégrer dans leur système juridique les principes du statut de Rome. Donc, actuellement, ce faux procès que l'on fait à la CPI pour dire que ce serait une cour coloniale ne jugeant que des Africains, c'est un fake, c'est un mensonge et c'est même inacceptable sur le plan de l'honnêteté intellectuelle. Donc, je suis Africain, vous le sentez ou vous le savez, en tout cas, c'est le moment de vous le dire et je suis très fier d'être Africain et de travailler pour la Cour pénale internationale. Je ne serais pas patriote fier de bosser ou de travailler dans une cour coloniale. Non. Donc, à l'Afrique et aux Africains de prendre leurs responsabilités et c'est à nous de protéger aussi nos citoyens. Il ne peut pas y avoir de développement de notre continent s'il continue dans ces guerres civiles. Donc, c'est une occasion extraordinaire de mettre en place un système de dissuasion judiciaire. Vous avez remarqué que quand, maintenant, en Afrique, la foule se lève et marche, regardez ce qui s'est passé au Burkina. Pour la première fois, on n'a pas tiré dans la foule. Donc, il y a eu du changement. Celui qui tire dans la foule ne peut plus être chef d'État ou se promener. Quand il y a un mandat d'arrêt contre un chef d'État, il n'est pas libre de ses mouvements. Même le président Poutine ne se sent plus libre de ses mouvements. il va y avoir un sommet en Afrique pour les BRICS. Il y a un mandat d'arrêt. Chacun fera ce qu'il doit faire. Mais la loi, la loi, elle n'est pas que nationale, elle est internationale. et c'est tout le mérite de la Cour pénale internationale d'avoir mis ce système en place. Il a ses mérites, il a ses défauts. Mais il vaut mieux la rejoindre. On est mieux placé pour la critiquer ou pour l'améliorer. Maître, c'est sur ces mots que nous devons conclure cet entretien. Nous sommes malheureusement pris par le temps. Maître Keïta, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le conseil principal du bureau du Conseil public pour la défense à la Cour pénale internationale. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada de C'est-à-dire.